Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action BNP Paribas qui est une des actions à dividende pour PEA que je détiens personnellement et à laquelle je te recommande de t'intéresser parce que c'est tout simplement une des meilleures actions à dividende et de croissance pour PEA. Donc BNP Paribas, tu connais sûrement le secteur d'activité de cette action, de cette entreprise, c'est la banque, les services bancaires. Donc secteur extrêmement intéressant en tout cas de figure que les taux soient bas, que les taux soient hauts mais les taux qui vont remonter prochainement devraient faire gagner plus d'intérêt à BNP Paribas donc augmenter leur chiffre d'affaires et donc leurs bénéfices donc augmenter potentiellement le montant qu'ils peuvent distribuer sous forme de dividende. Donc très bonne nouvelle, déjà l'action est intéressante actuellement parce que les taux sont bas et que le marché est baissé donc on peut l'avoir à un prix vraiment très intéressant et du coup ça nous permet de faire une potentielle plus-value intéressante quand on la revendra, quand le marché se sera redressé et en plus de ça, ça nous permet d'avoir un rendement sur le dividende qui est juste excellent. Donc BNP Paribas, ce qui est intéressant également c'est que ça fait 22 ans que le dividende est versé avec une seule interruption sur les 22 dernières années c'était l'année 2020 avec la crise du Covid où ils ont préféré s'abstenir de verser un dividende pour ne pas se mettre dans le rouge et j'accepte, j'admire cette politique de gestion qui contrairement aux Etats-Unis où ils ont peur de couper le dividende pour perdre les investisseurs et bien là on accepte totalement en France le fait qu'une entreprise puisse moins bien fonctionner une année que l'autre et donc ça faisait 20 ans que le dividende était versé tous les ans en 2020 et et bien ils l'ont coupé en 2020 ils l'ont remis en 2021, en 2022 et en 2023 ils vont remettre également donc et bien ça n'est pas du tout problématique sur le long terme simplement ils ont coupé le dividende pour ne pas se mettre dans le rouge donc je suis tout à fait d'accord avec cette politique de versement de dividendes donc moi ça ne me dérange absolument pas sinon ça faisait donc et bien 20 ans que le dividende était versé et depuis il a été repris ensuite la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années elle est intéressante puisqu'elle est de 108% 108% ça veut dire qu'à partir de 100% ça veut dire que l'action a doublé donc là en 10 ans l'action a un peu plus que doublé sans parler évidemment du dividende donc en imaginant que tu aies reçu tes dividendes tous les ans à part en 2020 bien sûr donc si tu avais acheté l'action il y a 10 ans tu aurais reçu 9 dividendes à l'heure actuelle en retirant donc celui de 2020 et sans compter ces dividendes là déjà ton action aurait plus que doublé au niveau de sa valeur et attention elle aurait plus que doublé parce que là on est dans un marché relativement bas mais si tu l'avais revendu au plus haut il y a quelques mois ou quelques années tu aurais peut-être fait un x3 ou un x4 je ne sais plus je n'ai pas le cours de l'action sous les yeux en tout cas actuellement on est relativement bas par rapport à ce qu'a pu donner le marché donc BNP Paribas a suivi la tendance et a baissé récemment c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est intéressante à acheter aujourd'hui et qu'elle a un fort rendement sur son dividende mais c'est pour te dire que la croissance était encore plus élevée et que là on est à plus 108% malgré la forte baisse qu'on a eu récemment donc c'est d'autant plus intéressant le rendement du dividende en pourcentage de cette action est de 6,9% on a 6,9% de rendement sur le dividende c'est excellent et pourquoi on peut avoir un aussi fort rendement ? parce que l'action a fortement chuté récemment est-ce qu'elle a fortement chuté parce qu'il y a un problème dans l'entreprise ? pas du tout est-ce qu'elle a fortement chuté parce qu'elle a tout simplement suivi le reste du marché qui a chuté ? et bien oui c'est exactement ça donc c'est une opportunité en or de la racheter plus bas pour avoir à la fois un meilleur rendement sur le dividende et un potentiel de croissance plus élevé quand le marché va se relever ce qui ne devrait pas tarder à arriver du moins je le pense à mon avis en juillet-août ça devrait repartir à la hausse quoique les périodes estivales en général c'est un petit peu plus calme en bourse alors à moins qu'une exception ça pourrait repartir en juillet-août mais pour moi septembre-octobre ça va être génial en bourse je pense vraiment que tout va exploser c'est pour ça que je m'intéresse maintenant à bien construire mon portefeuille pour simplement après renforcer mes positions en fonction de ce que donne le marché et ne pas changer de stratégie en plein boom de marché ce qu'il ne faut absolument pas faire et donc voilà donc BNP Paribas plus 6,9% de rendement sur le dividende c'est excellent rappelle-toi qu'on vente souvent les mérites de Total Energy pour avoir un rendement de 5,5%, 6%, 6,5% et bien actuellement BNP Paribas a un rendement de 6,9% et si on compare avec Total Energy qui est l'action préférée des investisseurs dans les actions à dividende en France Total Energy a un rendement de 5,1% donc ça n'est pas énorme comparé à BNP Paribas c'est également parce que BNP Paribas a chuté récemment et que Total Energy a explosé donc le rendement de Total a diminué et le rendement de BNP Paribas pendant sa chute a forcément augmenté donc et bien aujourd'hui cette action est une des plus intéressantes à détenir sur ton PEA et à acheter maintenant c'est pas un conseil d'investissement c'est simplement mon avis et ce que je fais personnellement j'en ai acheté en mai 2022 et je te recommande de t'y intéresser assez rapidement avant qu'elle remonte de trop et on va terminer avec le PER de cette action donc le PER est de 7,3 qu'est-ce que ça veut dire le PER ? c'est tout simplement le nombre de fois par lequel tu dois multiplier les bénéfices de cette année pour arriver au cours de l'action je m'explique si jamais cette année il y a eu 2 euros de bénéfices par action et que l'action vaut 20 euros et bien tu as un PER de 10 parce qu'il faut faire 10 fois 2 euros pour arriver à 20 euros donc là le PER est de 7,3 c'est un PER extrêmement faible en dessous de 10 c'est très bon en dessous de 15 c'est correct en dessous de 20 ça peut encore être intéressant selon le secteur au-dessus de 20 on commence à se méfier voilà PER de 7,3 c'est excellent donc ça montre bien que l'action est sous-évaluée pourquoi elle est sous-évaluée ? parce qu'en ce moment tout le monde a peur en bourse mais comme on arrive sur des rendements de 7, 8, 9% sur certaines actions à dividende et bien les marchés, les cours ne peuvent pas descendre beaucoup plus bas parce que sinon il y aura toujours quelqu'un pour acheter une action avec 10% de rendement sur le dividende donc c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en mars 2020 c'est pour ça que c'est aussi vite remonté donc le PER de 7,3 c'est un excellent indicateur comme quoi l'action est sous-évaluée et donc très intéressante à acheter en ce moment voilà pour BNP Paribas dans la prochaine vidéo qui sort donc dans une heure qui sort à 16h ça sera l'action Ruby Ruby voilà pareil qui est extrêmement intéressante sur le plan de la croissance et du dividende un dividende très stable tu connais je ne te sélectionne que des actions excellentes sur PEA, sur compte-titres etc là on est sur PEA en plus je sais que tu adores ça et tu as bien raison pour l'avantage fiscal donc on se retrouve dans une heure pour la prochaine vidéo si jamais tu regardes cette vidéo qu'elle est sortie il y a plus d'un jour et bien l'autre vidéo est déjà sortie toutes les autres vidéos sont déjà sorties donc je t'invite à aller les voir si ça t'intéresse de diversifier ton PEA je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo c'était Florian sur ce prends soin de toi et de tes finances ciao